Générique 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 Il y a près de 20 ans, la décentralisation prénait ses marques au Cameroun. Les collectivités territoriales décentralisées ont un statut constitutionnel auprès de l'État. Une option qui met les populations en première ligne du développement de la localité. Depuis que le chef de l'État a annoncé ce grand chantier de la décentralisation rendu en pratiquement 2022, où en est-on avec le processus de décentralisation dans notre pays ? Les citoyens participent-ils véritablement à cette vie publique ? Autant de questions dans le débrief de l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Générique 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 Et on constate que beaucoup reste à faire parce que le tout n'est pas de mettre sur pied l'armada des lois ou le dispositif constitutionnel. Mais le plus important, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, qu'il y ait une réelle volonté politique de décentraliser. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un peu plus dans les discours que de passer aux actes qui devaient permettre d'accélérer ce processus de décentralisation. Et également, il y a un autre aspect extrêmement important qu'il faut mentionner. Nous avons l'impression que les fonctionnaires, certains, parce que dans cette fonction publique également, il y a un certain nombre de Camerounais qui font correctement le travail. Mais hélas, il y a quand même une certaine majorité qui lie dans la décentralisation une certaine perte d'une espèce de manne financière. Parce que, reconnaissons-le, il était logé au ministère un certain nombre de projets avec de fortes sommes d'argent. Quand ceux qui avaient la responsabilité de gérer tous ces fonds-là se rendent compte qu'effectivement, ils vont être rétrocédés dans les collectivités territoriales décentralisées, c'est un problème pour eux. Malheureusement, ce sera le prix à payer parce qu'on sera obligé, vaille que vaille, d'aller vers cette décentralisation poussée. Merci pour cette première précision. Et justement, quand on parle de décentralisation, on voit le transfert des compétences administratives de l'État vers des entités locales distinctes de lui. Est-ce qu'Augustin, vous avez la même impression que sur le terrain, le transfert reste problématique, le transfert des compétences ? Évidemment, je dirais que c'était une vision, une vision gouvernementale qui demandait juste à être appliquée. Malheureusement, il y a beaucoup de lancœur, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de boulot d'étendrement au niveau, n'est-ce pas, non seulement de l'affectation même inéquitable des ressources, aussi l'implication des personnes, n'est-ce pas, qui peuvent conduire ou aider, n'est-ce pas, les administrations locales vers une décentralisation. Je prends le cas, par exemple, de l'ordre des architectes, des urbanistes, et même, il y a cette absence qu'il y a de dialogue, n'est-ce pas, entre les organisations syndicales et d'autres corporations telles que celles que je viens de citer, dans l'espace au processus de décentralisation. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ça fait 20 ans, comme le président de la République a pris cette mesure-là ? Malheureusement, depuis la création des communes, c'est comme ça que ça a commencé au Cameroun, avant les communautés, bien qu'elles ne sont devenues aujourd'hui les maires, ce même qui constitue le socle de cette décentralisation, c'est-à-dire qu'ils travaillent des communes, non pas de statut, jusqu'après le contraire. Donc, vous voyez que tout cela, n'est-ce pas, peut participer à réduire systématiquement, n'est-ce pas, le pouvoir et même l'action, n'est-ce pas, qui est amenée sur le terrain, sur le processus de décentralisation. Vous voyez, par exemple, nous avons d'autres problèmes, surtout sur le terrain, qui concerne toujours ce problème. Aujourd'hui, on pose, par exemple, un problème de, je peux dire, de fiscalité locale. C'est un problème, parce qu'aujourd'hui, on demande, n'est-ce pas, tout à fait, de payer les impôts en ligne. Donc, alors, vous voyez tout ce que ça fait, les transactions que ça mène par le trésor plus pour revenir dans les collectivités locales. D'autres communes, n'est-ce pas, sont assises sur deux centres de journée des impôts. Est-ce que ces agents-là vont être virés ? Je prends le cas, peut-être, de deux centres des impôts qui sont assis sur Douala 5e, par exemple, et Douala 3e. Donc, les ressources de Douala 5e vont systématiquement se retrouver à Douala 3e, vice-versa. Et là, les communes vont être pénalisées. Donc, tout ça, c'est des choses que nous demandons que cela soit corrigé. – D'accord. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous avez la même impression, justement, après plus d'une vingtaine d'années, qu'il y a un blocage pour l'effectivité de ce transfert de compétences, parce qu'il était question de passer à la vitesse supérieure, pour permettre aux collectivités territoriales décentralisées d'être autonomes ? – Autonome ne veut pas dire indépendant. – S'autogérer. – Ah bien, les collectivités territoriales décentralisées s'autogèrent, puisque s'il y a des organes délibérants qui sont souverains, et vous vous souvenez que si vous n'êtes pas d'accord avec une décision souveraine de l'organe délibérant, vous êtes obligés d'être au niveau du tribunal administratif. Donc, ce qui pourrait dire qu'il y a d'abord une souveraineté à ce niveau-là. Mais maintenant, on comprend très bien le processus de décentralisation a commencé depuis Belle-Dourette, c'est-à-dire à travers la mise en place de toutes les collectivités territoriales décentralisées. Ici, on parlait, avec l'avènement des conseils régionaux, le parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation. Ça, c'est le parachèvement. Mais ça a commencé depuis. – Je pense que ça a pris véritablement sa marque, à partir de 2002, avec cette grande sortie, où il y a eu des lois qui ont été promulguées, il y a eu véritablement le dispositif pour permettre, justement, à ces collectivités territoriales décentralisées de pouvoir aller vers la vision du chef de l'État. – C'est une bonne chose. Maintenant, nous avons la loi portant en cause générale des collectivités décentralisées de la loi de 2019. C'est elle qui est le socle, qui a résumé pratiquement toutes les différentes autres lois, 2002, 2004, ainsi de suite. Donc, est-ce que nous sommes bel et bien avec des tests qui peuvent nous amener bel et bien dans la mise en œuvre de ce qu'il faut pour cette décentralisation ? Nous disons oui. Maintenant, en ce qui concerne l'implémentation, le transfert des compétences, l'accompagnement, c'est aussi lié à la disponibilité des ressources. Et les ressources de l'État sont liées aussi à la situation économique de notre pays. C'est ce qui est aussi important à pouvoir intégrer. Alors, il faut des projets ambitieux, certes, mais qui sont aussi réalistes et réalisables. Vous vous souvenez maintenant que l'État est passé dans un système de budget programme. Et le président de la République a une vision, la SND30. La déclinaison donc de cette SND30 sectorielle doit être la vision de développement à travers les collectivités territoriales décentralisées. Alors, au niveau des régions, il y a donc les plans régionaux de développement et au niveau des communes, il y a donc les plans communaux de développement. À partir de ce moment-là, dès qu'on a donc ces livres, ces documents, qui sont des documents pour sol, qui ressemblent à des plans quinquenaux, sur cinq ans, on est donc à même maintenant de savoir d'où on vient et où on va. D'accord. C'est ce qui est important. Et le conseil régional, par exemple, du littoral a eu, de la région du littoral a eu, a approuvé par délibération le plan régional de développement. Nous attendons la mise en œuvre à travers la validation sur l'aspect de l'État. Mais c'est pour dire que, et si vous avez remarqué aussi, que l'ensemble des communes, aujourd'hui, ont des plans communaux de développement. D'accord. Justement, vous parlez de plans communaux, sauf que ça prend du temps pour l'effectivité sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même les populations devraient bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Mais ça prend véritablement du temps. En fait, quand on parle de décentralisation, c'est parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait trop de centralisation. Et que cette centralisation posait d'énormes problèmes. M. Le Malié, tout à l'heure, parlait des goulots d'étranglement. C'est la raison. C'est pour ça qu'on se dit, comment on fait ? Et justement, il y a cette parade qui est de pouvoir trouver des mécanismes pour aller vers la décentralisation. Et cette décentralisation devait s'opérer en délégant. C'est-à-dire qu'une partie du pouvoir qui était exercée au niveau central, cette partie du pouvoir devait être rétrocédée à la base. D'où le transfert de compétences. Et rétrocéder à quelle base ? Aux collectivités territoriales décentralisées. Qui sont des petites unités communales. Ça dit que des petites républiques, mais logées dans un arrondissement. Quand je dis républiques, vous comprendrez pourquoi je l'ai dit. parce que tous les problèmes que le Cameroun peut faire face au niveau global, vous retrouverez ces problèmes dans une petite entité qui peut être assimilée à un arrondissement. Donc maintenant, quand le maire qui connaît les besoins de ces populations, qui connaît les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les urgences même de sa localité, mais qui n'a pas la ressource pour pouvoir régler ce problème. Alors qu'il y a quelquefois des fonds qui sont logés dans les ministères à Yaoundé. Et ces fonctionnaires, parfois, décident pour une localité sans se rendre compte de la réalité sur le terrain. C'est pour ça que on demande à ce que cette décentralisation soit poussée, pour que, effectivement, le maire s'inspire des difficultés rencontrées par ces populations. parce que l'objectif, c'est d'améliorer l'objectif pour un maire... Si on a besoin d'un fourrage, pour n'attendre pas les fonds de Yaoundé, si on a besoin... Je prends le cas de Douala 3 par rapport au budget 2022. Il y a eu un argent transféré à partir du Minepia, le ministère des Pêches et des Industries d'Animages, 27 millions pour construire un séchoir. J'ai discuté avec le maire de Montbon, qui est un camarade, et il dit, lui, à Montbon, il n'a pas besoin de séchoir. Il a un autre problème à Montbon. C'est qu'on a pu construire une formation hospitalière, un centre médical d'arrondissement, mais on ne peut pas avoir un médecin là-bas parce qu'il n'y a pas de logistique. Vous voyez un médecin qui doit soigner les gens toute la journée et la nuit, dormir à la belle étoile. Vous voyez que c'est compliqué. Donc ce maire a une difficulté. Bon, bien plus. Ce n'est pas une mauvaise chose de lui transférer les 27 millions par le ministère des Pêches et des Industries à l'Humain. On aurait pu au moins lui demander quels sont tes besoins dans le domaine de la pêche. Il aurait pu peut-être former des jeunes à la pisciculture avec ses fonds. Donc c'est un réel problème. Et si on n'en parle pas, ce serait être de mauvaise foi. Au-delà du transfert des compétences, il faut qu'il y ait aussi un transfert des moyens. On ne peut pas transférer les compétences et avoir une décentralisation parfaite si les moyens ne suivent pas. Et quand je prends un autre exemple, parce qu'il faut aussi qu'on soit concrets pour que les téléspectateurs comprennent. Quand on transfère à une commune d'arrondissement comme Douala 3e, le ministère des Travaux publics, 27 millions pour entretenir les routes, Douala 3e est une zone semi-rurale et semi-urbaine. Donc il y a un nombre impressionnant de kilomètres linéaires de routes secondaires à entretenir. Vous avez 27 millions. Vous commencerez où ? Vous finissez où ? Je ne vais pas en citer d'autres exemples. Le Minas, on vous transfère moins de 10 millions. Le simple fait qu'une commission avec les représentants des administrations des concentrés, il faut déjà réunir tout ce monde-là. C'est normal de leur payer le Tarsis. Quelquefois, vous avez dépensé la moitié de l'argent et vous avez les handicapés pour qui vous devez prendre soin. Vous avez des problèmes sociaux à résoudre. Vivement, il faut que le mot décentralisation ne soit pas un slogan creux, qu'on y mette de la volonté politique et qu'on... C'est vrai. M. Yout a parlé des difficultés que le Cameroun rencontre maintenant. C'est vrai. Mais il y a aussi qu'il y a des réalités vers lesquelles on doit s'attaquer pour aller vers des solutions pérennes. et s'il vous plaît, le problème du Cameroun et je me suis souvent à le dire, ce ne sont pas toujours les lois. Parce que quelquefois, le peu de lois qu'on a, du bien qu'on a dedans, on n'essaie pas de les exploiter. D'accord. Non, je n'ai pas dit qu'on a de très bonnes lois. On a quand même des lois parce que ce sont les hommes qui font ces lois. Donc, on peut avoir des choses à redire par rapport à ces lois. Mais le minimum que ces lois nous offrent, prenons déjà la peine de pouvoir les implémenter. Augustin, pourquoi donc, au regard de toutes ces explications, pourquoi cette résistance des pouvoirs centraux des Camerouns, un processus de décentralisation vertueux, finalement ? Chez nous, les syndicalistes, ça s'explique. Quand il y a absence de dialogue, automatiquement, on doit avoir problème. Oui, ça va coincé. Vous comprenez ? Moi, je dis, monsieur a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de la loi 2019, portant encore des collectivités locales décentralisées. Les organisations syndicales, les partenaires sociaux n'ont jamais été associés à la rédaction d'une telle loi. C'est pour ça qu'il y a tellement d'incongruités là-dedans que vous ne pouvez pas imaginer. Les mêmes compétences qui sont dévolues, n'est-ce pas, aux maires de la ville se retrouvent aux maires d'arrondissements. Et sur le terrain, il y a un problème. Il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, de la rédaction du projet portant statut de la fonction publique locale. Nous n'avons jamais été confiés. On a eu ce moment avant de cela. Il fallait qu'on réagisse pour dire attention parce que le salaire qu'on proposait là-bas était en deçà du smith. Vous pouvez imaginer. Donc, il y a des petites choses comme ça qui amènent, n'est-ce pas, le pouvoir parfois à ne pas aller dans le bon sens parce qu'il faut toucher les personnes indiquées. On doit, n'est-ce pas, pour une bonne conduite de la décentralisation, associer les partenaires sociaux, même les maires d'arrondissement, les organisations syndicales, les ordres nationaux, les architectes, les urbanistes, tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à la décentralisation. En ce moment-là, on va converger vers le même... Maintenant que le code a été validé, qu'il faut travailler avec ce code-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on comprend le fait qu'il y ait quand même des lois ? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il faut affecter des ressources, que la prééquation soit, n'est-ce pas, qu'il y ait une traçabilité, n'est-ce pas, dans les affectations des taxes sur la prééquation. Parce qu'en fait, vous imaginez, dans certains villes, voilà, on dit aujourd'hui, on nous dit que les transporteurs, nos frais qu'on appelle Benskiner, qui font dans la moto-taxi, aujourd'hui, payaient autrefois leur impôt libératoire dans les communes. Maintenant, on ne sait pas qui va cet argent. On vous dit que quand vous prenez 1 franc, ils vont un chasible ou un bout de papier et vous circulez librement. Ça, c'est des fuites, n'est-ce pas, des ressources, des recettes communales, ça. C'est des choses que nous nous donçons tous les jours, au quotidien. Nous ne comprenons pas comment une recette comme ça. Si on demande à chaque moto-taxi moins de payer son impôt libératoire à concurrents de 2 500 francs, pas le nombre de motos qu'il y a. C'est quand même quelque chose à prendre dans des communes. Donc, voilà un exemple et à partir de ce moment-là, on organise, le gouvernement organise, n'est-ce pas, une plateforme, n'est-ce pas. Vous voyez, une autre chose alors, plus compliquée, je parlais tantôt, n'est-ce pas, des partenaires sociaux. Quand vous voyez, n'est-ce pas, la représentation au niveau des instances dirigeantes de la décentralisation, c'est-à-dire le conseil national, le conseil interministériel, vous ne verrez jamais des partenaires sociaux. C'est la même personne qui se retrouve et prend des décisions parfois. Peut-être centraliser. Tout à fait. Et centralise, continue, n'est-ce pas, à prendre des décisions. Or, si on avait, n'est-ce pas, convié, n'est-ce pas, les partenaires sociaux et autres ressources, d'autres expertises, on devait peut-être avoir un résultat un peu plus prouvant sur le terrain. Voilà donc ce que nous pouvons dire de ce problème. D'accord. Jean-Claude, est-ce que, justement, on parle de partenaires sociaux, est-ce que l'une des faiblesses même de la décentralisation au cabroum, ce n'est pas que le personnel local est devenu plus militant que compétent ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui préfèrent faire des louanges, des éloges à un parti politique ou bien à des idéologies sans véritablement comprendre même ce que c'est que la décentralisation, les contours même de cette décentralisation. D'où, sur un plateau, ici, on a parlé de formation même de ces acteurs locaux. D'où la multiplication des initiatives, des ateliers de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Parce que, n'oublions pas que nous sommes tous dans un processus d'apprentissage de la décentralisation. – Ça fait plus de 20 ans. – Non, mais ça fait plus… – On serait déjà un peu plus loin que ça. – Ça fait 20 ans, c'est vrai, mais on n'avait pas toutes les institutions de la décentralisation. Je vous donne par exemple un exemple simple. Le Sénat, troisième mandature, troisième mandature, oui, qui va entrer en mars 2023, sera différent. Pourquoi ? Parce que tout le collège électoral sera complet. Nous aurons les conseils municipaux, nous aurons les conseils régionaux. – Même si on pense que sur le terrain, la présence de ces conseillers régionaux, ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que depuis, par exemple, qu'il y a l'installation de ces régions-là, on a l'impression que c'est du gâchis. – Non, au contraire. Ces conseillers travaillent activement. Et c'est pour cela que j'étais… – Travaillez-vous ? Ça ne se voit pas ? – Oui, parce qu'en réalité… – On a l'impression que vous buvez plus de l'argent, du financement que d'implémenter des choses sur le terrain. – Avant d'en arriver au front office, il faut faire un travail du back office. Vous, par exemple, avant de nous inviter ici, vous avez préparé votre émission. Dieu seul sait le nombre d'heures que vous avez passées pour préparer cette émission. Mais en une heure, vous allez peut-être dérouler. Mais c'est exactement cela. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, dans le cadre d'une entreprise si on n'a pas encore mis son business plan en route ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une collectivité territoriale décentralisée, une commune, si on n'a pas son plan communal de développement ? Dans le cadre d'un conseil régional, si on n'a pas son plan régional de développement ? Et plan communal de développement, plan régional de développement, si on n'a pas encore bien implémenté, parce qu'en réalité, on n'est pas des innois de développement. C'est un jeu d'ensemble pour le développement du pays. Il faut comprendre la SND30. Alors, il est important que les uns et les autres comprennent ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour pouvoir urner la machine afin que tout puisse mieux foncer. Je vous prends un exemple simple. Tout à l'heure, vous avez suivi M. Achille Azemba qui disait que peut-être le Minepa et le Minepia ont envoyé tel projet. Mais le même Minepia ou bien le Minepat et tout l'ensemble des ministères lorsqu'ils sont en train de prévoir leur programmation. Écrivez aux communes s'il vous plaît bien vouloir nous remonter l'ensemble de vos projets et ainsi de suite. Je vous assure que le bilan n'est pas exactement ce que nous pensons. Sur les 360 parfois communes, ils ne reçoivent même pas souvent 100 retours effectifs. Mais en que temps ? Ils doivent faire quelque chose et ils sont en train de vouloir faire quelque chose. On programme parfois ce type de réunion. On demande aux communes d'envoyer leurs représentants par correspondance. Ils n'en voient pas parfois. Et pourtant, ce sont des réunions où bon nombre de choses se décident. Et après, lorsque l'on sort dans les conclusions ou les résolutions d'un atelier, d'un séminaire qui a été organisé sous l'égide d'un ministère, on est étonné. Et c'est pour cela que le ministre de la décentralisation et du développement local a eu à réitérer tout dernièrement qu'il est important que les uns et les autres sachent que nous sommes dans un apprentissage. Et dans cet apprentissage, il faudrait que nous continuions à apprendre. Je vous prends un autre exemple. Pour pouvoir parler des projets, il faudrait d'abord les maturer. Il faut d'abord maturer tous ces projets, les inscrire, les évaluer, savoir combien ça coûte. Les uns et les autres sont en train de parler des moyens, des moyens. Madame Lille, on va vous mettre 500 milliards là tout de suite dans le cadre des budgets programmes. Vous n'allez même pas consommer 10% de ces 500 milliards. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas des projets maturés. Donc, ce qui vous redit que ce travail doit être fait de fond en com. Et ce qui est intéressant et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que l'ensemble des sectoriels, c'est-à-dire tous les ministères à travers leurs délégations régionaux, départementaux, sont disponibles et tous leurs savoir-faire sont mis à disposition. Maintenant, il faudrait que les élus puissent aussi s'approprier. C'est ce que, par exemple, le Conseil régional est en train de faire aujourd'hui. D'accord. Et le Conseil régional est en train de démontrer qu'en travaillant de façon collégiale avec toutes les structures de l'État, et je mets à défi, par exemple, toutes les mairies, s'ils ont déjà contacté un délégué départemental pour un service ou bien pour une expertise et qu'ils n'ont pas été accompagnés. D'accord, c'est bien compris. C'est ce que l'État souhaite, c'est ce que l'État attend pour pouvoir accompagner tout le monde dans le cadre de la maturation des projets et ensuite, maintenant, dans le cadre de l'exécution des budgets. Sauf que la difficulté que nous avons aussi au niveau de ces délégués départementaux, beaucoup sont des fonctionnaires. Pourtant, la décentration forme ses cadres dans une école que tout le monde connaît. Ces femmes qui sont aujourd'hui devenues le nasal, ces gars là vendent les tickets dans les marchés. Pourtant, ce sont des experts financiers qui sont formés par des trucs. Qu'est-ce qu'il y a qu'on nous affecte encore des fonctionnaires, n'est-ce pas, la délégation, et qui devient aujourd'hui aussi un autre blocage au niveau de ça, il faut le dire. Le problème n'est pas la fonction publique parce qu'en réalité, lorsqu'on va promulguer par exemple la fonction publique territoriale locale, tout le monde sera fonctionnaire. Maintenant, tout le monde sera fonctionnaire et logique dans quelle enceinte ? Non, je suis d'accord avec vous parce que la fonction publique locale est différente des autres fonctionnaires parce que la fonction publique locale aura un statut particulier qui n'a rien à voir avec la fonction publique. Ça, c'est bien compris, messieurs. Ça, c'est bien compris. Alors, Achille, est-ce que le fait même qu'on se retrouve avec des faiblesses pour la mise sur pied de ce processus de décentralisation, ce n'est pas parce que les maires même ne sont pas à leur poste ? Vous avez des maires qui sont élus dans les localités mais qui ne vivent pas dans ces localités, qui ne connaissent pas les problèmes de ces localités, qui arrivent dans leur commune une fois sur trois mois. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas l'intention ici de dire que tous les élus locaux, notamment les maires sont des saints, il y a... Parce qu'on a vu, justement, des personnes qui sont pressées d'être votées dans les communes, mais dès qu'ils sont là, ils vivent à Douala, la mairie, je ne sais pas, à Pouma, ils vivent dans la Sanagam maritime, ils sont à Yaoundé, donc ils ne connaissent pas le véritable problème. Avec ça, comment est-ce que la décentralisation peut marcher ? Oui, sauf que l'île, nous n'allons pas procéder avec un nivellement par le bas. Nous n'allons pas prendre ce qui est en dessous de la norme pour en faire la norme. Nous restons... Aucun détail n'est à négliger, surtout. D'accord, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai reconnu que dans votre argumentaire, il y avait du vrai. Mais si on s'appuie sur le fait que un maire est élu sur la base d'un programme et qu'il a à sa disposition tous les mécanismes nécessaires pour faire son boulot, et si à la fin de son mandat, on se rend effectivement compte qu'il n'a pas fait son boulot, les populations vont sanctionner ce maire. Youd, tu ne peux pas dire que si on donne 500 millions à un maire, s'il n'a pas maturé les projets, il ne fera rien avec cet argent. Non. Je dis soyons conséquents. Et avant d'en arriver à ce que je voulais dire, il faut aussi qu'on rappelle que la personne la plus importante dans le processus de décentralisation, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui est fixé le cas. C'est lui qui déroule la batterie des lois, des décrets et tout ça, les décrets d'application. Mais c'est également de sa responsabilité de s'assurer si sa vision est en train d'être implémentée. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, si il faut faire des transferts de compétences, on ne transfère pas les moyens. Il n'est pas question de faire un transfert de compétences ou de transférer les moyens pour transférer. On transfère les moyens dans un cadre bien défini. On ne va pas se lever un matin, on dit, bon, la commune d'arrondissement de Douala 1er, on va vous mettre à votre disposition 150 milliards. Non, il y a quand même un cadre réglementaire, il y a des dispositions et il y a même un encadrement, il y a quand même des structures de l'État qui ont la responsabilité de suivre ce qui est fait avec de l'argent public. Parlons de 15% du budget de l'État. Jusqu'ici, on ne les transfère pas parce que les projets ne sont pas maturés. Non, j'ai dit non. Il faut qu'on soit sérieux et qu'on sorte des slogans parce que au-delà de ce qu'on peut dire, le processus, cette décentralisation peut aider énormément au développement du Cameroun. Imaginez que par rapport au budget du Cameroun, sur les 6 000 milliards, que par extraordinaire on retrousse de par exemple 2 000 milliards aux collectivités territoires décentralisées avec un programme précis. Et ça peut être fait chaque année. Ça dit que sur cette année, on dit bon, chaque commune par exemple a droit à 2 milliards mais vous allez mettre 500 millions dans tel type de projet, tel type de projet. Éducation, santé. Les réunions, quand Youf parlait des réunions, vraiment j'ai été dans un exécutif communal 2013-2020. Les réunions, on les tient au Cameroun tous les jours. Et s'il fallait voir les résolutions qui sortent de toutes ces réunions, le Cameroun serait développé plus que le pays développé. Mais qu'est-ce qu'on fait à la sortie de ces réunions avec les belles résolutions qui sont prises ? Elles meurent dans le tiroir. Dans les tiroirs. Et c'est pas parti pour nous aider. Un tout petit peu, soyons concrets. On a dit 15%. On aurait pu cette année commencer au moins avec 10%. Mais on en est encore au pétinement. Donc, une volonté politique doit se développer. Et je suis aussi d'accord. Et là, je le rejoins. Il faut que les maires soient conséquents. Que les maires s'approprient leur commune. C'est pour ça qu'on a parlé des maires militants que des maires compétents. Il n'est plus question qu'un fonctionnaire finisse sa carrière dans la fonction publique. Il se dit, bon, maintenant... Prends sa retraite en tant que maire de... Il rentre au village. C'est lui le maire. Il se dit, bon, vraiment, de toute façon, j'étais en retraite. Je vais me reposer. Non. Et là, on en appelle aussi à la vigilance des populations. De pouvoir, le moment, de choisir ceux qui auront la responsabilité de gérer leur commune, de s'assurer qu'ils ont trouvé les bonnes personnes. et ce n'est que comme cela que les Camerounais, le Cameroun, pourra se développer. Parce que moi, j'ai vu, j'ai eu la chance de regarder un peu le système marocain. Ils sont suffisamment avancés. Vous arrivez dans une commune, vous voyez le travail qui est fait. Il suffit de signer aussi des partenariats avec d'autres communes à l'étranger pour faciliter justement... Non, non, même tout ça encadré. Parce que si vous signez un partenariat à l'étranger, il y a des sommes d'argent importantes. Et nous, on a vécu ça à Dois-la-Troisième. On a voulu acquérir des engins courant 2015. On est allé jusqu'en Chine pour faire de la prospection. On a trouvé des engins, on a trouvé un partenaire. Mais sauf que la Doise était suffisamment élevée pour les cons. Parce que la commune a d'autres responsabilités. Il faut payer les salaires. Vous ne pouvez pas tous les mois, vos recettes, vous les utilisez pour payer. Quand il y a un corps, en plus de fraction, quelque part, c'est le mec qu'on appelle pour enlever ce corps. Il va falloir qu'il ait la logistique. Il y a quelque chose qu'il faut préciser par rapport à ce mécanisme-là. Vraiment en quelques secondes. Il est précisé que vous pouvez réaliser des projets qui sont même au-delà de l'enveloppe budgétaire qui est allouée. À condition que vous pouvez aller à une structure supérieure. Vous demandez à ce que c'est cette structure-là qui puisse financer ce projet, mais en que temps ce sera sous votre gîte. D'accord, c'est compris. Par exemple, la mairie de De La Troisième peut demander à la communauté urbaine de parrainer la mairie de la ville, la communauté urbaine, la mairie de la ville, de parrainer ce type de projet et de là, maintenant, la mairie de la ville qui a un certain niveau de moyens, d'accessibilité à des moyens va pouvoir le faire et, mais ce sera sous l'égide de la commune de De La Troisième. La même mairie de la ville peut passer au niveau du conseil régional. C'est compris. Donc voilà ce mécanisme là que le ministre a dit, c'est en prévention. Sauf que depuis, quand on parle... Mais l'île, si tu permets, sauf que l'île, le maire de la ville va le faire selon son bon vouloir. Nous devons être dans un cadre réglementé parce que... Et puis, quand tu parles le maire de la ville avec les maires des communes d'arrondissement, ils ne filent pas toujours le... Ça, c'est un autre débat. J'ai compris. J'ai compris. Alors, Augustin, il n'y a que justement on fait des grands discours, on parle tout le temps sur le plateau, sauf que les populations souffrent dans les communautés. Les populations ont du mal à avoir le minimum dans ces collectivités territoriales-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps véritablement... Est-ce qu'on a brandi cette décentralisation véritablement comme un moyen de moderniser les communes, d'agir pour l'intérêt local des communes du Cameroun ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous mettez un sujet comme ça en débat, les populations vous disent que vous bavardez, mais nous, on ne sent pas ça ici. On a besoin de véritablement sentir les fruits de cette décentralisation. Oui, je vais vous dire que tout à l'heure dans mon propos lumières, je vous ai dit que c'est une vision. Et quand on n'entend pas décentralisation, n'est-ce pas un développement participatif. et ma foi, les problèmes qui sont liés ou bien qui constituent, n'est-ce pas, des blocages ou un frein à cette décentralisation sont connus. Nous l'avons suivant évoqué. Quand vous voyez, par exemple, au niveau des ressources minières, n'est-ce pas, détient certaines communes, il ne veut pas enjouer. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans une commune du Mungo. Pendja, nous avons eu des gars qui ont eu 17 mois d'arrivée de salaire à Yucadouma. La loi disait que les mines non concessibles, c'est ça qui revient que vous voulez faire compétence. L'intérêt, c'est que s'il y a des richesses dans une commune, on peut s'en bénéficier. C'est-à-dire que s'il y a même l'exploitation minière dans votre commune, que ceux qui sont là puissent construire des écoles, des centres de santé, arranger des droits, qui sont réservés et les mères vérifient dans le cadre de la mise en œuvre du projet. C'est pas toujours ça. Laissez à Augustin terminer. Les compétences sont bien définies. Je disais donc que c'est vrai, nous parlons, n'est-ce pas, des ressources. Il n'y a pas que des ressources financières. Il y a des ressources humaines. Donc on a parlé des hommes. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, on ne peut pas avoir une décentralisation, n'est-ce pas, d'une de ce non-temps qui n'est pas d'une d'abord, les ressources financières. Les ressources humaines, il faut que les finances s'accompagnent. On a tellement de problèmes, tellement de problèmes dans la préamble. On a tellement de problèmes, n'est-ce pas, au niveau de la population qui ne perçoit pas vraiment ce problème de la décentralisation. Les fruits. Les fruits ne perçoivent pas les retombées de cette décentralisation. Et cela peut s'expliquer. Aujourd'hui, l'État central devrait tout faire, n'est-ce pas, pour que ces collectivités-là bénéficient de toutes les substances et surtout des ressources qui parviennent de leur commune. J'ai dit tantôt, si rien n'est fait, ça va aller de mal en pire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma commune, on est peut-être à un recouvrement de 2 milliards. Aujourd'hui, parce que les gars vont sur le terrain pour le faire et ça rentre directement dans les caisses de la commune. Demain, on nous demande que cela se passe en ligne. je suis convaincu qu'on aura un problème parce qu'aucun maestro n'aura la craçabilité de ces rentrées. Il n'aura même pas de repératoire même de ces contribuables. Avec le numérique, c'est facile de contrôler avec le numérique aujourd'hui. Au contraire, quand ça passe demain, il y a la corruption. C'est ça qu'on appelle la résistance au changement. Non, il n'y a pas de résistance, monsieur. On a l'air du numérique pour justement informatiser. Je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas le faire au niveau local ? Il y a le système Simba qui est installé dans les communes. Monsieur, il ne va pas me démentir cela pour contrôler les recettes. On peut facilement, n'est-ce pas, demander à chaque commune, d'ailleurs, même s'il y a une exigence, n'est-ce pas, que le système soit numérique. Aujourd'hui, nous avons un fichier à Douala 5ème et cela nous permet d'avoir une idée pour potentiel de recettes sur la base, n'est-ce pas, de nos contribuables. Quand ceux-ci vont, n'est-ce pas, commencer à faire des... Il y a un autre... Ça va chacuter de recettes. Celui qui a l'habitude de payer 40 000 francs dans le répertoire de la commune va faire, n'est-ce pas, un paiement en ligne de 20 000. Et désormais, il va rester sur cette catégorie d'impôts. Et ça va améliorer, n'est-ce pas, les recettes de la commune. Donc, moi, je dis, les décideurs doivent tout faire. Donc après, quand on perçoit cette collecte-là, vous entendez qu'un maire a détourné ou bien qu'un conseiller municipal a disparu avec de l'argent, ça devient aussi un vrai problème. Moi, je crois que le véritable problème, le véritable problème, ce n'est pas... Le véritable problème, le véritable problème au niveau, n'est-ce pas, de la corruption que nous avons, c'est ce système que j'appelle système d'ailleurs, cette histoire de concession des taxes, des impôts et taxes. D'accord. C'est ça le véritable problème qu'il faut que l'État vraiment mette un point d'ordre là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on continue à voir des maires qui font des concessions des taxes et des particuliers qui viennent recouvrir de l'argent auprès des contribuables et qui délivrent des bouts de papier qui ne sont pas les quittants de l'État. C'est connu aussi. C'est bien compris. Tout à l'heure, je reviens à votre question. Vous avez dit, n'est-ce pas, comment faire pour que les populations perçoivent, n'est-ce pas, cet effet de la décentralisation. Il faut tout simplement que l'État central essaye de se séparer. Lâcher la corde, complètement. Oui, de lâcher la corde totalement pour que les maires prennent en charge, pour que les maires prennent leurs responsabilités. Pour les jouer au pied du mur. Absolument. Parce que là, aujourd'hui, chaque maire peut se justifier et cela est compréhensible. Donc, si aujourd'hui, il y a transfert de compétences, je vous souviens qu'il y a quelques mois, nous avons dit, nous avons appris que les CEMA, les centres médicaux d'arrondissement, les écoles seront sous la responsabilité des maires. Dieu sait si c'est effectif. Même avec l'affaire des enseignants OTS, on a dit que ça peut se gérer au niveau communautaire pour éviter qu'il y ait des crises. qu'il faut régler. Et l'État, n'est-ce pas, les chefs de départements qui sont les représentants des chefs de l'État des nouveaux départements sont là pour contrôler toutes ces actions-là. Et on doit donc, au niveau du pouvoir central, essayer, n'est-ce pas, de laisser ces cordes-là pour que les populations sentent, parce que les besoins des populations sont énormes. Alors, depuis le grand dialogue national, on a choisi l'État centralisé pour résoudre un certain nombre de crises sociales. Et la première solution présentée, c'était justement cette décentralisation-là. Sauf que, au fur et à mesure que le temps passe, vous avez des avalanches, des crises au quotidien, au niveau des communautés. Non, ce n'était pas une solution du grand dialogue national. C'est inscrit dans la Constitution. C'était là, mais on a mis l'accent en disant que nous, on a choisi un État décentralisé. C'est-à-dire qu'on met les moyens pour accélérer le processus de décentralisation sur le terrain et ça pourrait résoudre un certain nombre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez plus de crises au niveau des communes. Pourtant, on a brandi la décentralisation comme une solution, comme l'espoir. Et sans être pessimiste, si on continue comme nous sommes en train d'aller là, il y aura d'autres crises. Et là même aussi des crises sociales. Parce qu'à un moment donné, quand certaines populations n'auront pas d'eau, elles seront obligées d'une manière ou d'une autre d'exprimer le ras-le-bol. Pareil pour les latrines qui manquent dans la ville de Douala. Et vous voyez. Mais il y a quand même quelque chose d'assez curieux dans ce fonctionnement avec la conduite du processus qui semble progressif. Je vous prends un exemple simple. Quand nous arrivons à la commune en ce moment-là, la troisième en 2013, je fais partie de l'exécutif, je touche régulièrement mon salaire qui est payé sur les recettes de la commune. Sauf que le président de la République intervient et curieusement, on nous dit qu'il y a un salaire des maires qui sera payé à partir de Yaoundé. Tout à fait. Et comme M. Le Malle le disait, au lieu de trouver une alchimie pour que, certes, que tous les maires aient leur salaire, mais que ça se gère à partir de la base, on ramène encore les choses à Yaoundé. Est-ce que vous savez que l'État du Cameroun aujourd'hui me doit 17 mois d'arrière de salaire ? 17 mois ? Comment vous fonctionnez ? Parce qu'on est sûr que... Non, non, non. Quand il était à toi, en égile. J'ai été adjoint au maire à la commune d'Action Malle-Droit la 3ème entre 2013 et 2020. Donc je suis parti de là avec 17 mois d'arrière de salaire que l'État me doit aujourd'hui. Est-ce que vous avez engagé un processus pour rentrer dans vos droits ? Non, non. Parce que justement, on a fait des éléments ici où les maires se plaignaient justement à plus de 10 mois sans salaire jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous garantir qu'à la liée soit au courant. Il y a des initiatives qui vont être prises très bientôt et vous le souhaitez. Comme vous dites que de tout ce qu'on peut faire, si on n'accompagne pas ce qu'on veut faire d'une réelle volonté politique... Je disais que les textes sont quand même là. Les textes sont là. Je ne sais pas s'il existe un pays au monde où les textes sont parfaits. Mais les textes qui sont là, il faut qu'on commence déjà par les appliquer. Parce qu'on a dit que le deadline, pour le transfert des compétences, c'est le 1er janvier 2023. Ça dit que toutes les compétences devraient être transférées de façon définitive. Au jour d'aujourd'hui, en octobre, si on n'a pas pu le faire en 20 ans, je ne sais pas si en quelques mois, comme ils ont une alchimie sophistiquée pour expliquer l'inexplicable, tout à l'heure, il va nous dire si entre novembre et décembre, la batterie peut-être du dispositif qu'il va falloir déployer pour qu'au 1er janvier que le transfert soit. – On a les régions qui sont là, aujourd'hui, qui prennent le relais et qui viennent appuyer cela sur le terrain. – Oui, bon, il ne suffit pas de créer l'institution, il faut que l'institution fonctionne. Ces régions, elles aussi, elles ont beaucoup de problèmes. quand il faut parler du budget de fonctionnement même d'ailleurs, je crois qu'il y a des conseils régionaux, peut-être, vous pouvez me le démentir, je les suis d'un peu de loin, qui ont tenu l'incession du budget sans savoir d'où devaient provenir les recettes. – Surtout ceux qui sont dans l'arrière-pays, parce que peut-être dans les grandes métropoles… – On est dans une espèce de cafouillage qui n'honore pas le Cameroun. Et c'est notre rôle aussi, nous, opposants, de pouvoir tirer la sonnette parce que nous tous aimerions voir le Cameroun se développer. Mais quand nous-mêmes, nous décidons de mettre un modèle d'administration, vivement, qu'on fasse des efforts pour aller vers cette construction et on va améliorer le processus au fur et à mesure. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les choses piétinent. Et ce n'est pas parti pour l'embelli de notre image parce que le pouvoir local est plus facile à manager parce que quand on est dans la participation, un maire élu commence par se rapprocher de ces populations pour recueillir leurs besoins et confronter ces besoins à son plan d'action parce qu'il est élu sur la base d'un programme. Et c'est en faisant les deux, cette participation des populations, qu'il peut trouver des solutions. Et maintenant, quand il trouve des solutions, il faut que le financement suive. Et c'est de l'argent public. si on rétrocède à chaque municipalité et on s'assure parce que qu'on n'infantilise pas les maires, j'ai l'impression qu'on se dit bon, vraiment au Cameroun, il y a une catégorie de personnes qui peuvent écrire un certain montant d'argent et pas d'autres. Hachis, c'est bien compris. Alors, Jean-Claude, vous comprenez la douleur au niveau des municipalités. Plus d'administration que de développement, ça ne marche pas, non ? Je dirais qu'il n'y a pas plus d'administration que de développement, mais il faut d'abord... Parce que quand vous comprenez les maires qui sont là depuis 17 mois sans salaire, les financements qui sont restés au niveau de Yaoundé, qui ont du mal à être libérés au niveau central, ça freine véritablement le développement local. Si vous demandez à M. Achille, quelle est la situation effective du blocage ou bien du pourquoi il n'y a pas de paiement sans réalité, il n'y a rien qui peut s'expliquer qui n'est pas de paiement, vous allez remarquer qu'il y a sûrement une pièce administrative qu'on attend de lui, peut-être. Non, ce n'est pas un problème personnel. Je vais vous prendre des exemples. Vous pouvez mener des investigations. On l'a fait, oui, allez-y. Je vais vous prendre des exemples. Il y en a... Non, un seul. Il y a des maires qui attendaient par exemple leur salaire. Mais en tout cas, on constate qu'ils n'ont pas peut-être envoyé le RIB du compte. On va virer haut. C'est très simple. Il suffit... En dis-moi ? Non, mais attendez. Autant où vous ne le faites pas. C'est ça que je dis. Ils sont là, ils vous attendent. On sort une note. On dit, pour tous ceux qui sont soumis au paiement du salaire au compte à partir du budget de l'État par le Mindevel, veuillez constituer le dossier en fournissant telle pièce, telle pièce jusqu'à l'arrêté constatant votre élection. Vous allez constater qu'ils sont obligés de procéder à des relances trois mois, six mois plus tard. À la longue, ils se posent la question de savoir mais ces gens-ci vivent comment ? Apparemment, le salaire, il ne les intéresse pas ou quoi ? Ce sont les affairistes, alors ? Je ne sais pas. Donc, je vous dis, il a été maire. Il s'est sûr que c'est quand il a perdu, puisqu'en réalité, comme ils ne l'ont pas bien géré et le RDPC a remporté la mairie, c'est là où ils se rappellent que j'ai un argent qui est gardé là-bas et c'est là où ils commencent à se souvenir que peut-être que mon dossier... Sauf que ça ne concerne pas seulement le RDPC, il y a les maires même du RDPC qui attendent justement d'être payés. Problème du suivi. Problème du suivi. Ce n'est pas une affaire de Paris. Maintenant, pour revenir à la question du développement, la question du développement c'est la planification. Il faut planifier, il faut maturer les projets. Je vais vous prendre demander aux uns aux autres qu'avant le 15 décembre ils puissent arrêter leur budget. Budget, ça vous redit déjà que vous devriez avoir une programmation, une planification de tout ce que vous comptez faire. Les débats d'orientation budgétaire sont-ils faits ? Parce qu'en réalité, il y a une prioritisation dans le cadre de l'orientation budgétaire parce que les moyens ne sont pas... Mais les maires ne sont pas dans les communes. Les maires ne sont pas là. Les maires voyagent, les maires sont ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une police au niveau du ministère de la Défense? de la Décentralisation pour attirer l'attention de ces maires-là de penser d'abord local ? C'est tout ce laxisme-là qui pourrait... L'État, par exemple, a voulu résoudre ce problème. Comment ça a résoudre ce problème ? Vous vous souvenez qu'au début de la prise de fonction des maires, l'État a dit si vous percevez un salaire public quelque part, vous renoncez à celui-là si vous vous engagez. Et sur le terrain ? Tous ces éléments-là, c'était pourquoi ? Un, on a demandé que les maires puissent y résider. Deux, on a demandé qu'il n'y ait pas d'autres emplois. Ça se fait ? Oui, oui, ça a été vérifié. Vous êtes conscient ? Ça a été vérifié ? On a fait des reportages sur le terrain où il y a des maires qui ne sont pas dans leur commune. Il faut quand même être franc. On parle quand même aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ont des maires dans leur communauté qui ne vivent pas dans leur communauté. Honnêtement... Ils apprennent également leur progrès. C'est vrai. Honnêtement, toutes les mairies ne sont pas logées, même en scène. Nous ne sommes pas tous à Dolla-Yahoundé. Il y a l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, il y a encore un besoin infrastructurenel. Il y a encore un besoin même en termes d'équipement. Il y a même parfois même un besoin en termes même des dotations administratives et tout. Donc, il y a des maires qui supportent parfois leur fonctionnement à travers un certain nombre de fonds. Et donc, peut-être que les fonds de la mairie ne peuvent pas souvent supporter. Mais il est souvent dit que lorsqu'on est candidat, il faudrait qu'on n'y réside, qu'on n'occupe que la fonction de maire qu'uniquement comme emploi principal. C'est bien compris. Et si on va faire... Et le développement est lié donc à cette planification. C'est ce qui est en train d'être fait. Il faudrait tout simplement maintenant que les uns et les autres s'arriment à cette coordination. Le passage des budgets moyens au budget programme a un tout petit peu embêté un certain nombre de fonctionnements. Un tout petit peu, Voilà, parce que certains sont restés à penser d'abord que c'est des moyens dont je vais maintenant... Ça, c'est bien compris. Mais si on va faire le dernier tour de table... C'est des projets maintenant pour pouvoir parler des moyens. avec Colin Soumon-Tchouan qui nous signale déjà de l'autre côté. On va faire un dernier tour de table. Je commence par vous. Nous sommes en 2022. D'ici 2023, il faut passer véritablement à autre chose. Quel est le fil conducteur pour une meilleure décentralisation ? Parce qu'on n'a pas évoqué le noso également. Attends justement beaucoup de cette décentralisation-là. Comment faire finalement pour lâcher la corde à partir de Yaoundé pour qu'il y ait un développement local réel sur le terrain ? Pour que nous percevons un développement lié sur le terrain, la première des choses, c'est que le personnel, c'est-à-dire que le socle qui porte cette décentralisation, le personnel doit avoir un statut d'un. Parce qu'on ne peut pas avoir une maison qui n'a pas de fondation ou continue à chapeauter par le haut. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on doit transférer des ressources de façon équitable aux communes en fonction de leurs besoins. Et troisième, pour terminer. nous demandons tout simplement qu'il y ait dialogue avec les partenaires sociaux pour pouvoir, n'est-ce pas, mener à bien cette décentralisation qui est, n'est-ce pas, une vision du gouvernement camerounais. Merci beaucoup. Alors, vous, Achille ? Oui, je voudrais profiter parce que votre plateau, il est vraiment sérieux. Et si on pose une problématique comme celle de la décentralisation, qui peut aider au développement du Cameroun, nous nous devons... Tout à l'heure, Youf a fait un peu de la navigation à vue. J'explique. Le retard de salaire, comme j'ai dit, le président de la République avait sorti le décret qui demandait On l'a compris, oui. Et justement, on est resté 17 mois sans être payé. Et c'est après qu'on a commencé à payer ces salaires et on n'a jamais donc payé les arrêts. Donc, il n'est pas question d'un papier qui manquait aussi pour ça. D'accord, c'est compris. Merci pour la précision. Et maintenant... Comment faire finalement pour qu'il y ait une décentralisation effective sur le terrain ? Non, non, il faut qu'il y ait une volonté politique d'aller vers la décentralisation, de mettre les mécanismes qui ont été prévus en branle et de l'implémenter sur le terrain. Ce n'est pas de la sorcellerie. Mais je me rends compte que, contrairement à ce qu'il disait, ceux qui nous gouvernent, notamment son parti politique, a échoué parce qu'ils sont dans l'incapacité, 20 ans après, de pouvoir amorcer ce processus qui était simple comme bonjour et qui nous aurait évité un certain nombre de crises comme celles que nous vivons actuellement au Cameroun. Il s'agit juste de les faire partie et qu'ils aient le courage d'accepter que l'on puisse expérimenter une autre façon de faire et le Cameroun se sentirait mieux. D'accord. Jean-Claude Fils, on est à l'ère du renouveau. 40 ans, c'est le 6 novembre prochain. Vous allez finalement dire quoi aux populations par rapport à cette décentralisation ? Ça fait plus de 20 ans que ça dure. Comment faire pour mettre un coup d'accélérateur à votre niveau puisque c'est vous qui êtes au régime actuellement pour permettre à ces populations-là d'arrêter de vous accuser ? On va tout simplement dire que maintenant que toutes les institutions de la décentralisation sont en place, nous allons avoir un Sénat qui doit jouer pleinement son rôle. Parce qu'en réalité, ça se passe aussi par les textes, ça se passe par la loi, ça se passe par les transferts de compétences. Il faut que le Sénat joue pleinement son rôle. Le Sénat est l'institution, la Chambre qui défend les collectivités territoriales décentralisées. On a besoin des sénateurs dynamiques. On a besoin des sénateurs dynamiques. On a besoin des sénateurs qui vont prendre en compte les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales décentralisées et qui vont les porter auprès du pouvoir législatif pour qu'on puisse y légiférer plus facilement. Ça, c'est un élément. Vraiment le dernier. Le dernier. Le deuxième élément, c'est la collaboration horizontale qui doit exister entre l'administration centrale et les collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'en réalité, les compétences qui sont exercées au niveau de l'administration centrale, qui doivent être exercées désormais sur le plan local, ne peuvent qu'être transférées qu'à partir de cette plateforme de collaboration. Et il faudrait que les uns et les autres puissent s'arrimer aux normes et se mettre aux normes en matière des ressources humaines également. Merci beaucoup. Le souhait des populations aujourd'hui, c'est véritablement de profiter des richesses que regorgent, si vous permettez l'expression, notre pays. On espère que d'ici 2023, plus que les choses se dessinent à l'horizon, qu'on pourra avoir un coup d'accélérateur sur cette décentralisation pour que les uns et les autres puissent bénéficier et éviter les crises sociales. Achille Azemba, conseiller municipal de la commune d'arrondissement de Douala 3e du SDM, merci de votre présence sur le plateau. Augustin Lemalieu, président du Syndicat national des travailleurs des communes et des activités connexes au Cameroun. Merci de votre disponibilité. Yut Jean-Claude Fils, du cabinet du président du conseil régional du littoral RDPC en politique, militant très engagé au RDPC. Ça a été un plaisir, messieurs, de vous avoir sur ce plateau. Demain, vous avez rendez-vous avec une charmante dame du côté de Yaoundé pour prendre le relais pour traiter une autre thématique. Janice Kamga sera des vôtres. Je vous reviens jeudi. Mais avant, ne bougez surtout pas parce que le meilleur de l'information, c'est juste derrière, à 19h50, une présentation d'Alain et d'Islam Kanga. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.